... Aujourd'hui, un ordinateur, parfois, ça mouline. Parfois, un ordinateur... ...ça chauffe. Un ordinateur, parfois, c'est encombrant. Et ça, c'est parce que l'ordinateur doit faire circuler des milliards d'électrons. Des milliards d'électrons pour stocker et traiter l'information. Si on pouvait faire la même chose avec moins d'électrons. De l'électronique, goutte à goutte, électron par électron. On pourrait optimiser nos ordinateurs. Et améliorer l'informatique. Des chercheurs essaient donc de faire ceci. Mais plutôt avec du matériel, comme ça. Le seul moyen pour eux... ...c'est utiliser des nanoparticules d'or. Parce que l'or est le plus stable des métaux à cette échelle infime. Et nous entrerions alors dans l'air de la nanoélectronique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...